Je vous remercie d'avoir travaillé dans un cours très très court avec quelques... Alors, il y a trois, une cohérence, un lien étroit avec ce qu'a dit précédemment Ricard Ditton avec sa présentation et les questions qu'il a posées à la fin. Est-ce que je vais parler de conseil critique et syndicalisme enseignant, réflexion sur quelques expériences européennes de grève d'enseignement ? Est-ce que je vais parler de conseil critique et syndicalisme enseignement ? Est-ce que je vais parler de conseil critique ? Je vais regarder à l'instant, à partir d'une définition, on peut travailler de la notion de grève et puis quelques réflexions finales. A partir du type socio-historique, elle s'appuie sur le propre travail et sur les grandes collectifs organisateurs. Sous-titrage ST' 501 Bien, donc, en introduction, j'annoncerai l'idée qu'il y a une ambivalence, ou une bivalence fondamentale du syndicalisme enseignant. D'un autre côté, en tant que syndicalisme, justement, il emprunte le répertoire d'action du mouvement de l'école, pour la graine. Mais d'un autre côté, ce syndicalisme a une spécificité, qui tient dans la détention et la mise en œuvre, en vue de la transmission, de savoirs intellectuels, scolaires, réservés. Et il y a aussi, de ce point de vue, une maîtrise du domaine de la pédagogie. Une autre spécificité, c'est la délégation par l'État aux enseignants, qui réalise une distinction. Et cette spécificité, les enseignants, a été particulièrement travaillé par un chercheur anglais, qui est Cass Macdonald, dans «The Sociologie of the Professionals». Cette spécificité, confère-nous à tous, le docent et à eux aussi, des aspects que nous voulons referire. Le cadre de la théorie, par le qual se aborda le syndicalisme du docente, est la sociologie des professeurs. Le cadre de la théorie, par l'État au Conseil, par l'État, par l'État au Conseil de la Création, par l'État de la Création, de l'État en France. Il somme ici, par exemple, une notion importante, qui est du projet profissional, une notion néo-enverdienne, qui va jusqu'à un sociologue, qui est Keith Macdonald, dans une œuvre qui est de surgir les définitions. Donc Macdonald étudie comment un groupe professionnel s'est formé à lancer son projet professionnel, a établi sa respectabilité et son expertise, a fait valoir ses connaissances propres et sa juridiction, et a obtenu la reconnaissance de l'État. Macdonald ajoute que l'histoire n'a pas de fin, car la profession doit poursuivre ses efforts pour maintenir des positions et saisir et éventuellement créer des opportunités pour le travail, si le projet professionnel ne veut pas s'effondre. C'est donc une lutte constante. continue. Macdonald mostra comment un groupe profissional, ou aliás, estudou, comment un groupe profissional se formou, comment lança son projet profissional, estabelece son respectabilité et sa compétence, fait renforcer ses connaissances propres et ses connaissances, et ses connaissances juridiques. et obtient ainsi le soutien de l'État. La histoire n'a pas de fin et les profissions doivent suivre ses efforts pour maintenir les profissions que déjà ont, et éventuellement créer des opportunités de travail, si ce n'est pas de fin, le projet profissional va falloir. Alors, les associations et les syndicats jouent un rôle important dans l'expression du projet professionnel comme conscience possible des membres du groupe, comme renfort de l'identité collective. Et on peut dire que les syndicats sont autant un reflet qu'une anticipation de l'identité, en l'occurrence des enseignants. Les associations et les syndicats jouent un rôle important dans l'expression du projet profissional comme la conscience possible des membres d'un groupe et comme reforce de sa identité collective. C'est-à-dire, particulièrement verdadeir pour les professeurs fortement syndicalisés. Dans l'autre aspecte, le projet profissional est en l'expression des services, des autoritaires, des autoritaires, des autoritaires, des enfants et des enfants et des enfants pour l'éducation. Elle vient de le dire, je ne le redis pas ! Voilà, on a gagné quelques minutes ! Donc, idéologie de service, qui est particulièrement marquée chez les enseignants, idéologie de service altruiste. Alors, cela étant posé, ma question sera, comment la contestation, et tout particulièrement la grève, les formes de grève, prennent-elles place dans le projet professionnel des enseignants, à travers quelques expériences dans quelques pays, particulièrement d'Europe ? Quelles sont les formes de grève enseignante ? Et quelles sont, peut-être, les formes spécifiques, propres aux enseignants et à eux celles ? Je vais reprendre la partie de la ideologie, notamment la ideologie altruiste, car c'est que je pense que je pense que c'est plus tard. La ideologie altruiste du service presté aux enfants, aux parents, à l'éducation et à l'éducation. La question que je vais vous présenter est comment la contestation, et particulièrement la grève, a lieu un projet profissional de professores, à travers de certaines expériences, en certains pays. Quels sont les formes de grève du centre, et quelles sont leurs formes spécifiques ? Donc, j'aborde ici mon deuxième point, qui sera le point le plus développé, l'étude, la présentation de quelques cas de grève, de formes de grève enseignantes différentes. Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut dire, je ne vais pas l'approfondir ici dans un premier temps, mais que les formes de grève, la place même de la grève, dépend aussi du type d'État, de la forme de l'État à laquelle on a affaire. Selon qu'on a affaire à des États corporatistes, autoritaires, où les appareils syndicaux sont intégrés à l'appareil d'État, selon qu'on a affaire à des États néo-corporatistes, où il y a une organisation avec les syndicats de la protestation, une anticipation, et puis des États où on a affaire à une régulation démocratique des conflits, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays européens. Donc, la nature de l'État joue un rôle tout à fait important, il faudrait évidemment le détailler. Le lieu de grève dépendant du type d'État en que nous sommes. Les États corporatistes, où les syndicats sont autoritaires, où les syndicats se intégrent au appareil d'État. Les États neocorporatistes, où il y a une anticipation et une réunion, et les États qui ont des formes propres de la régulation des conflits, que est le cas des États européens. Donc, cette précaution étant prise, on peut définir la grève très simplement comme une cessation plus ou moins longue de l'activité de travail. C'est la définition de base. Mais il me semble qu'il est intéressant d'essayer d'approfondir cette définition. Et j'ai trouvé chez le sociologue belge Robert Gubens un travail qu'il a réalisé au début des années 60 du XXe siècle, où il part de la grève comme un phénomène de civilisation. C'est une définition particulièrement intéressante, puisqu'il dit qu'il dit qu'il est un phénomène de civilisation qui est un phénomène de civilisation. Alors, sa définition est particulièrement intéressante, puisqu'il dit que dans une société complexe et diversifiée, la grève est un acte par lequel un groupe social manifeste à la fois sa solidarité interne et sa désolidarisation par rapport au reste de la société. Cette manifestation se traduit généralement, mais pas nécessairement par un arrêt concerté du travail. D'accord. D'accord. Alors, c'est sur cette base, toujours critiquable, une définition, évidemment, doit être discutée, mais c'est sur cette base que j'examine quelques situations, alors particulièrement en Europe. Alors, premier aspect, je crois que, d'abord, le fait de faire grève historiquement, pour la première fois, doit être souligné. C'est ce qu'on pourrait appeler une rupture instauratrice ou une rupture initiatrice. Il n'a pas été facile pour les premiers syndicalistes, notamment enseignants, de faire une première place. Alors, cela s'est déjà fait sentir quand il s'agit de passer de l'associativisme, de l'amicalisme au syndicalisme. Cela n'a pas été évident. Il a fallu attendre un certain temps pour que ce qu'on appelait les syndicats deviennent des syndicats. On le voit en France, on le voit en Suisse, avec la société romande, la société pédagogique romande. Et puis, je crois qu'on le voit aussi au Brésil, tu l'as dit hier, Ricardo, dans notre communication commune, à propos de l'APOSP de São Paulo. Elle a d'abord été une association, en 1945, avant de devenir un syndicat en 1989. Alors, avec cette expérience, qui est évidemment critiquée, comme toutes les expérience, je passe à examiner certaines instances. Premièrement, faire grève pour la première fois signifie une rupture initiateur ou instaurateur. C'est un exemple dat par des autores de François Doce. C'est ce qui fait que l'on ressentir avant de l'étre, avant de l'étre, et dans le mouvement associatif, quand la passée du associatifisme au syndicalisme, ou du amiguisme, le amiguisme est une traduction qui n'a pas de sens pour le portugais, la traduction de la parole de l'étre est française n'a pas de sens, mais le chamez-nous ainsi, le « l'étre amicale » au syndicalisme. C'est ce qui s'est passé en France, en Suisse, et par la communication que l'on a l'étre, il s'est passé de la même manière au brésil. Le motualisme, peut-être, représente le motualisme. Ce n'est pas le motualisme ? 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 Je ne sais pas le motualisme. Je ne sais pas le motualisme. Donc, importance de la rupture instauratrice, du premier pas, en quelque sorte, vers le syndicalisme, puis vers la grève. Exemple, en France, en 1905, paraît le manifeste des instituteurs syndicalistes. Ces instituteurs syndicalistes se distinguent des amicalistes, parce qu'ils sont revendicatifs, ils sont contestateurs. mais, dans leurs manifestes, ils disent, nous ne faisons pas grève. Notre rôle est d'accueillir les enfants dans les classes quand les parents et les pères ouvriers sont en grève. Donc, eux ne font pas grève, dans un premier temps. Par exemple, en 1905, en France, il y a des manifestes des professores institutaires, ce sont des professores que j'ai parlé à peu, ce sont des professores primaires, syndicalistes, de caractère rivendicative, qui ont été dit, que, de contrariément aux mutualistes qui viennent précédemment. Mais, ils affirment qu'ils ne font grève, car leur rôle et leur foi envers la marche, c'est de prendre compte des enfants quand les parents de la région fait leur grève. Et la première grève nationale des enseignants en France n'aura lieu qu'en 1933. Alors, à un moment où le droit de grève n'est encore pas reconnu aux fonctionnaires, le droit syndical est toléré, mais le droit de grève n'est pas reconnu aux fonctionnaires, donc il faut faire un pas. Voilà. Première grève, 1933, mais beaucoup de débats dans le syndicat des instituteurs, et c'est une grève d'une demi-heure, d'une demi-heure. Les révolutionnaires se moquent de cette grève, mais première grève, une demi-heure. En France, la première guerre était en 1933 et c'était en mai à mai. Donc, cela c'était pour illustrer la rupture instauratrice. Je parle maintenant de formes de grèves à durée plus ou moins longue. Alors, ces dernières décennies, en Europe, et en France particulièrement, je pense que c'est de même au Portugal, nous avons généralement affaire à des grèves de 24 heures. 24 heures, ou 48 heures, mais plutôt 24 heures. Construites par les syndicats dans une perspective de montée de la contestation. Plusieurs journées de grève espacées, mais de 24 heures. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est au Brésil, mais, d'après les enquêtes sociologiques, ces grèves sont perçues par beaucoup d'enseignants comme étant devenues des rites, des grèves rituelles. Et, du coup, il y a recherche d'autres possibilités. Aujourd'hui, les formes de grèves sont plus ou moins longues, généralement, en France, ou 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 en France, sont postes en pratique par les syndicats, dans la perspective de montrer la contestation, et les études et les inquéries sociologiques faits maintenant, montrent que, encore plus, sont percebides par les professors comme les rituels que les syndicats, systématiquement, vont faire. Mais, plus exceptionnellement, on a pu trouver des grèves longues. Alors, en France, par exemple, en 1947, une grève de trois semaines des instituteurs parisiens. En Angleterre, des grèves sélectives et tournantes par zone, en 1969-1970, à l'initiative de la NUDI et de la NAS, dont Amarillo parle dans le livre qui vient de paraître, sous la direction de Carlos, chaque semaine, 500 enseignants différents étaient appelés à perturber cinq zones différentes. Ce qui vient que, c'était tout le pays qui était concerné, mais par mode tournant. Ce mode tournant, on l'a retrouvé en Belgique francophone, de février à juin 1996, où la grève était continue, mais pas faite par les mêmes enseignants. Et puis, il y a le cas de la France, de mars à juin 2003, ce dont nous avons parlé hier, avec Ricardo, dans un des ateliers. Les grèves longues, nous avons une grève en France de trois semaines, qui a été fait aussi par les professors de l'enseignement primaire, en 1947, et grèves de natureza sélective et rotative par zone, utilisée en Angleterre, où, en chaque semaine, 500 enseignants de l'enseignement, en cinq zones différentes. Encore une grève en Belgique francophone, une grève votative a lieu de février à juin 1996, et en France, de mars à juni 2003. J'ai relevé dans l'exposé de Ricardo à l'instant, que le Brésil a connu aussi, dans la dernière période, des grèvements, parfois de cinq mois. Donc, il faudrait les analyser en profond. Autre type de grève, des grèves qu'on peut appeler paradoxales. Des grèves paradoxales, ou à rebours, ou à contrario, quand l'administration demande aux enseignants de participer à des conférences, c'est-à-dire de cesser l'activité pédagogique, et que, par opposition, les enseignants préfèrent faire la classe plutôt que de participer aux conférences. Ça a été le cas dans les années 30, en France, et c'est ce qu'on pourrait comparer, dans le monde ouvrier, à la grève du Zèdre, où on fait plus de travail, mais dans l'intention de perturber l'administration. Un autre type de grève sont les grèves que je l'appelle paradoxales, qui sont faites, au contraire, en contramont, dirais-je, pour une administration, et qui valent les grèves du Zèdre dans le Brésil. Je ne m'attarderai pas sur les grèves, la forte dimension symbolique qui touche à l'identité collective, quand les enseignants refusent de faire ce qu'on pourrait appeler le sale boulot, le mauvais travail, c'est-à-dire travail bénévole, surveiller la cantine, surveiller la cour de récréation, etc. Alors, il y a des exemples en Angleterre de refus de ces pages. Alors, puisque il ne me reste plus beaucoup de temps, en cinq minutes, je vais venir tout de suite à la question « Y a-t-il des grèves enseignantes spécifiques, propres ? » que toutes les autres peuvent être partagées par d'autres travailleurs. Alors, il me semble qu'il y a deux types de grèves enseignantes spécifiques. C'est la grève administrative et la grève des exéminants. Grève administrative. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire. Je vais en développer un particulièrement. « Grève administrative », elle consiste, par exemple, à refuser de tenir le cahier de texte, refuser de transmettre les notes à l'administration, voire refuser d'évaluer. C'est assez spécifique aux enseignants, puisque une des fonctions, un, c'est de mettre des notes, etc., et que ces notes participent de la délivrance des certifications. Alors, un exemple particulièrement intéressant et la grève victorieuse des enseignants du canton de Vaud, en Suisse. Alors, le canton de Vaud, c'est tout petit. La Suisse, c'est déjà petit. Mais le canton de Vaud, c'est un tout petit endroit. Et chaque canton suisse a sa propre politique éducative. Et l'enjeu était que le gouvernement du canton voulait baisser le salaire, mais uniquement des jeunes enseignants. Les plus anciens étaient préservés. Or, il y a eu une solidarité générationnelle qui s'est manifestée dans la grève administrative par différents moyens. Alors, des pauses prolongées. Ce n'était pas un arrêt de travail, mais c'était des pauses prolongées. Quelques arrêts de cours. Grève administrative, c'est-à-dire abandon du contrôle des absences. Gêne des notes. Menace de ne pas délivrer de notes en fin d'année. Et cette grève a aussi recherché, donc elle se désolidarisait d'une partie de la société, mais pas des parents ni des élèves, puisqu'elle a recherché le soutien des élèves, des parents, et elle a manifesté une solidarité enseignante intergénérationnelle. Les enseignants ont été égides jusqu'à créer un bulletin de liaison particulier avec les élèves et les parents. Ce qui fait que l'administration était pénalisée, mais pas les parents ni les élèves. Un aspecte de grève administrativa bien-sucedida foi une grève no Cantão de Pessoa, en 2008, quand la administration queria abaixar les travailleurs des professors les plus jeunes. Et les plus jeunes n'ontraînt cette baixa de salaire et organisent une forme de solidarité où ils ne manquaient pas de pauses aux alunos, faisaient pauses prolongées, congelaient les notes. Et, portanto, mais si ils ont une préoccupation de chamar les parents pour l'autre de eux, et, portanto, ils ont fait un bulletin de information et de ligation entre les parents et les élèves. Et, portanto, la administration est en fait sans ces données et sans les informations. Ce nombre de conditions est, pour que cette grève soit une grève bien-sucedie. La grève, sans doute, la plus spécifique des enseignants, c'est la grève des examens. parce qu'elle renvoie à l'expertise des enseignants, déjà présente dans l'évaluation, et au mandat qu'ils ont reçu de délivrer les diplômes et les certifications. Donc, au cours de grèves reconductibles, comme la grève du printemps 2003 en France, il y a, donc, plus d'une dizaine d'années maintenant, certains grévistes, peu de syndicalistes, peu de syndicalistes, mais des grévistes, ont demandé la grève des examens, la grève du baccalauréat, qui est, en France, le diplôme symbolique de la fin des études secondaires. Eh bien, si on analyse ce mouvement de 2003, on peut voir qu'il y a une difficulté à mener jusqu'au bout ce type de grève, qui est la grève extrême des enseignants, parce que la désolidarisation avec les parents et avec les élèves est évidemment, à ce moment-là, trop grande. Et on a bien vu qu'en France, en 2003, les parents soutenaient le mouvement jusqu'à la fin du mois de mai, mais quand il y a eu risque de grève du baccalauréat, l'opinion publique a basculé. Et le principal syndicat enseignant, la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire, a appelé à une manifestation le jour du baccalauréat de philosophie, de la part des professeurs qui n'étaient pas appelés à surveiller les examens, mais les autres étaient appelés, enfin, à maintenir quand même l'examen du baccalauréat qui n'étaient pas appelés à l'examen. qui n'étaient pas appelés à l'examen, qui n'étaient pas appelés à l'examen, qui n'étaient pas appelés à l'examen, qui n'étaient pas appelés à l'examen de philosophie, l'idée que, l'hypothèse, que la grève est un révélateur du projet professionnel des enseignants et exprime jusqu'à quel point le contexte social et politique les conduit à affirmer une désolidarisation temporaire avec une partie de la société, particulièrement les autorités administratives et politiques. Ils doivent tenir compte, je viens de le dire, de la solidarité des parents. C'est pourquoi leur forme de grève la plus spécifique, la grève des examens, est difficile à mener jusqu'au bout car elle heurte leur idéologie fondamentale du service altruiste. Si en Europe au moins les grèves de 24 heures sont critiquées aujourd'hui comme moins efficaces, il reste sans doute à inventer de nouvelles formes de grèves. Et les mouvements sociaux, enfin, certains mouvements sociaux et le mouvement de 2003 en France ont cherché des nouvelles formes de mobilisation des enseignants qui ne prennent pas forcément la forme de l'association de travail. Alors, j'ai bien conscience qu'il faut élargir le spectre historique et politique de la réflexion dans l'étude des grèves d'enseignants. C'est pourquoi j'ai beaucoup à apprendre des situations en Amérique Latine et que nous traitons dans le de la réflexion 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 et c'est de la réflexion 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 en 2013 et 2014 en cetteénale de l'entrée d'énobes des nouvelles caractères et cela varia tant dans le secteur public comme dans le secteur privé donc c'est la catégorie par exemple dans le secteur privé non seulement on a bancar et une l'éternode mais aussi la sécurité si cela est ce est un élément pour expliquer le secteur public parce que un argument qui va au creixement total de la réflexion de la réflexion globalement, tant dans le secteur public comme dans le secteur privé parce qu'ils sont entrant en greve en catégories perifériques. Que, de fait, le syndicalisme municipal, fondamentalement dans l'intérieur des États-Unis, quand on compare avec les États-Unis, c'est un syndicalisme plus frégeux, plus de traduces. Sous-titrage Société Radio-Canada avec la lutte, faites en greve le syndicat de la CUT. Cuidado, parce que, attention, na Argentina, il y a un période où ça peut être fait et il n'y a pas une correspondance clara avec aucune autre variable que je n'ai pas trouvé. Vous ne trouverez pas, vous avez des régions qui ont beaucoup de salariés et ne faisaient un greve, des syndicats qui ont fait beaucoup de greve, qui sont beaucoup combattés et ne ont pas réussi à rien. Donc, c'est comme ça. La Argentina a 24 régions de l'estaduaires, donc vous prenez ces 24, vous prenez l'évolu de salariés, le gouvernement, vous prenez... Si, ça ne arrive pas à conclurement aucune. Comparer município avec l'estaduaires, ce qui permet de comparer ces secteurs avec plus traductions et plus desorganisées, que seraient les régions municipales du l'intérieur du l'estaduaires, mais ça peut être fait aussi par une comparaissance interne entre les régions municipales, les régions de capitaux et les régions du l'intérieur. Si, si pensez en comparer ces régions, c'est une comparaissance internationale, je t'ai l'impression que le plus, non c'est simple, mais c'est moins compliqué, comparer les régions de l'estaduaires avec un autre pays avec une organisation federative, ou comparer les régions municipales avec un autre pays dans lequel l'éducation est déjà municipalisée. Mais comparer un pacote, le Brésil, les régions de l'estaduaires, ou seja, les régions de l'estaduaires, je pense que c'est beaucoup difficile, très difficile, extrêmement difficile. Et la dernière question, que je ne sais pas exactement à ce sujet, mais je pense que la comparaissance des régions que vous avez posé un peu, pour faire une comparaissance contextualisée, il faut se considérer qu'est ce que signifie faire régions en chaque pays, au moins du point de vue légal, constitucional, pour pouvoir faire une comparaissance contextualisée. Je pense que c'est de l'estaduaires, c'est de l'estaduaires. Bon, au moins sur les commentaires plus brefs que les de Julien. Mais que les deux qui viennent, je ne sais pas. Il est Amarillo et ensuite il salle. La ma question est pour Hubert. Je vais parler en portugais. La fameuse traduction par-cetre. Hubert, quand vous allez faire les analyses de ces grefs, la naturelle des leurs, les types, vous avez été à classifier comme ça, c'est ce qui est bizarre, c'est ce qui est paradoxal. Vous avez aussi analysé les influences politiques syndicaires qui animent ces structures syndicaires à procurer ces formes de manifester. C'est ce qu'il y a de ces grefs ou non? Vous, nos seus exponents, nos seus procedimentos teóricos, metodológicos, vous avez seulement une manifestation de la greve en si? Ou si il y a une relation avec les questions politiques et ideologiques des syndicats que promuvent ces grefs, avec toutes ces classifications que vous avez fait? Je pense que la question que je vais faire pour André, répondez à la sua. La question que je vais faire pour André, je vais répondre à la sua question. Pourquoi vous utilisez, la greve comme un fenômeno civilisatéreux, en un moment? Non? C'est pas? Donc, je vais exactement demander pour vous expliquer le sens de cette expression « le fenômeno civilisatéreux ». Je pense que elle révèle le plus riche de la greve. Elle révèle un compromisse avec la société, un cresciment de la société. Mais c'est ça que je vais faire pour vous expliquer. Alors, Riccardo, je vais vous présenter une question sur des heures de greve. Vous avez clair ? Comment est-ce que je pense que la médière comporte ça? Parce que cette question, elle apparece déjà quand Annelle, et à Patrícia, qui s'est fait dans l'article, qui s'est venu dans le dernier livre, il y avait des heures de travail. Et évidemment, si vous prenez, par exemple, un grand syndicat, comme il y a fait un mois de greve, ce sont des millions de heures parées. Et il y a des heures de 10 000, 11 000 heures, comme toutes les greves du pays. Donc, je n'ai pas réussi à comprendre si c'est un índice que le DIEZE utilise ou savoir exactement comment est computé aux heures perdues dans la greve. Donc, je ne sais pas si vous pouvez parler avec le gens du DIEZE, mais c'est une question qui doit être clair pour nous, comme c'est computé au nombre de heures parées. Marcos, la dernière. Le Cardoso, Maria Hermínia Tavares de Almeida, qui va argumenter sur les années 80 en fonction de la question inflacionaire. Si je ne me falais la mémoire, la même manière que la Hermínia va à proposer. Le esquema était simple. Il y a un plan, les travailleurs entrents dans la justice, perdent, parce que le plan a avoir un sucesso politique au premier moment, après, après que le sucesso politique acabent, ils font la greve et il y a beaucoup de temps, et ils gagnent de volta un monte de choses. Et ça, c'est le plan cruzé, le poble et les autres. Les années 2000, c'est une autre chose différente. Nous n'avons pas la question inflacionaire, et de l'autre côté, nous avons le crescissement économique. Donc, je pense que procurer le sensibilité des greves a prendre en considération ces éléments qui ont des sensibilités très différentes pour ces greves. Et les années 90 passent la chose de resistence, que nous n'avons pratiquement pas de greve, avec l'exception du cas des docentes, que le temps tout le reste ainsi. Même si il y a quelques piques, à travers des années 90, c'est pareil avec les années 80, ou avec les années 2000. A seconde chose, c'est la question des municipaux, principalement quand nous considérons que cette quantité de greve peut être puissée, par des municipaux petits, de pouca traduction, peut-être que la periferie est entrant dans le mouvement greviste, je ne sais pas si c'est l'exemple de ses autres, ou non? Les peuples, les peuples, les peuples, les peuples, mais tardienment. Mais il me semble qu'il y a un autre élément, que je voudrais que vous parlez sur le, c'est la loi du piste. Parce que, en une certaine mesure, elle organise la pauta des syndicats municipaux et confère une certaine legitimité, de envers de ser une paranoïe, une malouquice de comment calcular les pertes, vous dites, que ce prefeito ne compre la loi. Et c'est injuste il me pague tant de peu. Donc, si ce élément, même que ce soit vindo du Estado, il ne organise le sensibilité de la réaction politique, et potentiel, le cas des municipaux. Et puis, je vais demander de la Rosa pour le André, si ces tipifications que le André a construire des diverses greves, si elle peut nous aider à donner des éléments analitiques pour, par exemple, penser cette oscilation des greves que o Ricardo traz. Comment nous pouvons instrumentaliser analytiquement cette tipologie pour penser les oscilations des mouvements de greve. pour, par exemple, le André a question est que le André a question Oui, c'est le André, il parle des greves de 24h, non? C'est l'heure ? C'est l'heure, il est il y a une régie en Europe. Et ici, le Ricardo a montré des greves de 100 jours, 104 jours, 44 jours. Et je voulais savoir, du Robert, si c'est un padré ces greves qui sont de un jour. Et autre chose aussi. C'est une question qu'il y a une contundence, si ça existe un autre fenômeno de greve plus alargable. Une autre chose aussi, que je trouvais aussi curiosité, et que je ne vois pas beaucoup dans les pautes syndicaux du Brésil, c'est les greves administratives. Que est le professeur non lancer la note, non faire le registre de autres questions bureaucratiques. De façon que la propre secretariat de l'école et le propre banque de données, par exemple, de l'administration de l'éducation, qui est plus préjudicée. Mais... Je coloque pour le Robert, si c'est une question típique, c'est un autre desoperante là dans la France. Et le Ricardo, si ça peut aussi, dans la question des greves, il y a quelque chose d'un coup de l'éducation. J'aime bien. J'aime bien. que tonito ouviu essa conversa não, de falar que a gente não lançava notas e nunca nos referimos a essas grèves administrativas. Pois é, na educação básica essa questão não é, e eu achei interessante justamente o Robert trazer esse elemento do contexto de pesquisa. Só um comentário e o Robert puder também falar um pouco. Ricardo. André. Como eu disse, eu pouco responderia, apenas comentaria a resposta de vocês às perguntas que eu já tinha feito. Mas o Julian traz essa questão e, na mesma medida, o próprio Sadi pergunta Penso que talvez a gente não consiga explorar as muitas possibilidades que o Diese nos fornece. Conversando com outra professora de Portugal, a professora Raquel Varane, e conversando com outros professores de outros países, eles têm uma inveja de nós termos o Diese com esse banco de dados das grèves realizadas no Brasil. O que acontece? O Diese, de tempos em tempos, solta o levantamento e é esse levantamento geral. E aí, o que caberia a nós explorarmos mais essas estatísticas? É lógico que assim, aqui eu fui um tanto ousado em lidar com números, dado que eu sou historiador e não tenho experiência nenhuma em história quantitativa. Fui ousado nesse sentido. Corremos muitos riscos. Há aqui várias pessoas que dominam muito mais a análise de banco de dados do que eu. Mas foi também para lançar essa provocação, tanto para mim quanto para nós da rede. Quando o Julian pergunta, será que é possível a gente destrinchar esses dados a ponto de termos esses microdados por município dentro de um estado? Ou, de repente, essa questão que o Julian faz, será que pelo menos, se isso não for possível, será que não é possível termos a distinção entre capital e interior? Só aí já nos daria algumas outras possibilidades, ainda que nós não alcancemos a profundidade do conhecimento da realidade dos municípios. Mas, de qualquer maneira, já chegamos mais próximo dessa realidade bastante diversa, complexa, que nós temos no país. Então, assim, vou aproveitando e respondendo. Como é calculado o número de horas? Aquilo que precisa de pergunta, eu realmente não sei. Até no último contato que eu fiz com o Rodrigo Linhares, lá do Dias, eu, inclusive, perguntei no e-mail se ele teria para mim mandar a nota metodológica das pesquisas que são feitas desses levantamentos que são publicados. Esses levantamentos são publicados em nível geral. Inclusive, esses caráteres da greve sempre comparecem. Aqui eu nem quis colocar a questão do quanto são greves defensivas, do quanto são greves propositivas, do quanto são greves e da especificidade do que são propositivas ou mesmo defensivas. A questão da manutenção, o pagamento que não caiu, o salário que não foi pago, a questão do décimo terceiro que não foi pago, a questão de algum direito que não foi reconhecido. Então, tudo isso, o DS nos fornece, de modo geral, o que falta a nós? Para nós explorarmos um pouco mais e analisarmos esses microdados que eles nos fornecem. Eles nos fornecem. Afinal de contas, eles são pagos para os sindicatos que nós, muitas vezes, somos filiados. Infelizmente, o sindicato que eu sou filiado é a do Nesp, há algum tempo rompeu o contrato com o DS, mas, de qualquer maneira, o DS é nosso. Então, falta um pouco mais a gente explorar essas possibilidades com os dados para ajudar a fundamentar as nossas análises sobre o movimento sindical dos centros no Brasil e para termos como parâmetro para analisar a realidade de outros países. Uma outra questão que o Julian comenta, e também casando com aquilo que o Marcos pergunta, das possibilidades de terem a título de hipótese, porque nós não temos como levantar isso, foi só para justamente suscitar essas perguntas que nos levem a novas pesquisas. O que explicaria uma retomada das ações entre servidores públicos, Julian pergunta, ou com base em outras leituras, afirma que outros autores comentam que há a chegada de outros, a incorporação ou a participação de outros segmentos dos servidores públicos que até então não participaram e começam a participar mais. Não sei se foi isso que se recomendou. E aí, aproveitando a pergunta que o Marcos fez, tentando juntar as duas, para nós pensarmos, falta a gente levantar os efeitos e impactos da municipalização. Eu sei que já há várias pesquisas sobre isso, mas a municipalização da educação, no caso de São Paulo, isso vem desde 97, é um processo de municipalização que faz com que uma parcela significativa de professores da rede estadual, filiados ao POS, tomando como caso o Estado de São Paulo, mas isso pode ter acontecido de várias formas nos outros estados, sejam encaminhados para as redes municipais. Será que o fato desses professores terem essa vivência de greves durante a sua existência como professores estaduais se reflete numa postura que faz com que puxem greves? Não sei, são hipóteses que devem ser pensadas. E aí, a questão que o Marcos coloca, a lei do PISO, 2008, então, quer dizer, se tem um processo de municipalização, diversos professores, e esses professores compõem um exército entre os servidores municipais, professores e servidores da saúde são as duas maiores categorias dos servidores municipais, em que medida a lei do PISO, de repente, não pode ter feito com que esses professores, em grande número nas redes municipais, estivessem à frente dessas ações previstas. E eu concordo com o Marcos, até em um outro evento da Rede de Arte, não lembro se em São Paulo, eu colocava justamente isso. A lei do PISO, naquele momento, eu não tinha analisado os dados de greve, mas ali já me suscitava essa dúvida. Se a lei do PISO, 2018, é uma reivindicação histórica, com mais de 30 anos e coisa e tal, mas a partir do momento em que o governo reconhece essa demanda, aprova essa lei, e os estados e municípios fazem de tudo para não aplicá-la, e hoje a gente viu aí que não foi aplicada em muitos lugares, isso gerou uma demanda que talvez tenha substituído aquilo que mobilizou os trabalhadores e professores, em particular, nos anos 80 e 90, a questão da inflação. Bom, se não tem inflação, tem o que que mobiliza? A lei do PISO talvez tenha sido um dos elementos que pudesse aparecer como fatores mobilizadores, a partir de 2008, justamente coincide com essa retomada. Pode haver outros, como a gente viu, a situação política, a questão política é um outro elemento que está presente, e aí quando a gente pega o ano 2016, isso fica bastante notável. Eu sei que, né, eu deixei mais perguntas do que respostas, né, eu tinha respondido só disso, a gente precisa aprender. Eu não sei, eu não consegui ter acesso à nota metodológica do DIESI para entender como é calcular esse número de horas. A única nota metodológica que eu acabei tendo é referente a essa questão do que se conta como greve. E daí que explicou, essa primeira greve na França de meia hora, por exemplo, já não seria contabilizada para o DIESI, porque para o DIESI seria a partir de uma hora. Bom, aproveito para então agradecer aqui e encerrar minha participação. Conversamos mais no jantar. Passo para o André Roberto e para a Rosa. Obrigado. Obrigada. 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 pour vos questions, et ce sont des questions qui mettent le doigt à l'accent sur ce que je n'aurais pas dû faire, parce que j'ai présenté pour des raisons d'exposer pédagogie des grèves, des types de grèves dont je ne pouvais pas faire l'analyse du contexte, ni du contexte politique et social dans lequel elles prennent place, ni des politiques syndicales, en caractérisant les syndicats qui les conduisent, en caractérisant les causes qui les ont déclenchées. Dans un article que j'ai co-signé avec mon collègue belge Jeffrey Tissens dans Pedagogica Historica en 2008, nous exposons une méthodologie pour l'analyse des grèves où, évidemment, la notion de contexte est fondamentale, la notion d'analyse des causes multiples, l'analyse de la phénoménologie de la grève, comment elle se déroule précisément, et la question extrêmement importante aussi, de la sortie de grève, comment on sort d'une grève, au sens où le leader communiste français Maurice Florez avait dit « il faut savoir terminer une grève ». Voilà, donc, tu as tout à fait raison, hein, Amarillo, j'ai péché par de précision dans mon exposé, mais c'est pour des raisons pedagogiques, je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas de précision dans les questions essentielles, je n'ai pas touché par des raisons de l'exposition et des raisons pedagogiques, je n'ai pas touché par ces aspects, mais un article que j'ai publié avec mon collègue en 2008, qui fait l'analyse des problématiques de la grève, tendo en considération le contexte où elles se trouvent, tendo en considération aussi les causes que les provoquent, et aussi un aspect que un autre autor français pose dans une question de très relevo, c'est « comment se s'est de la grève », qui est un autre aspect, aussi très important, qui est de l'exposition de la grève. Dans ce article de 2008, que j'ai vu que cet autor de Varela, ils ont ces questions. Donc, c'est bien augmenté, mais ici, pour les raisons pedagogiques de la présentation, c'est ce qui s'est passé. Sur la grève comme phénomène de civilisation, je crois que l'idée centrale, c'est que la grève correspond fondamentalement à un moment historique de l'histoire de l'humanité, qu'il est caractéristique de ce moment, et on peut le lire dans la phrase suivante que je vous soumets. « La grève est au centre et à l'origine du groupement humain qui s'est constitué en mouvement ouvrier ». Alors, on peut critiquer la comparaison suivante, comme la guerre est au centre et à l'origine de ces groupements ayant fini par constituer les nations modernes. Mais je crois qu'effectivement, il n'y a pas de grève pour en parler avant que se constitue le mouvement ouvrier. On peut peut-être trouver des traces au Moyen-Âge, certains historiens ont trouvé des traces au Moyen-Âge, mais c'est vraiment l'expression d'un moment historique et donc, on peut dire, d'un phénomène de civilisation. Je prends en français « grève », qui veut dire « cessation de travail ». Maintenant, ça n'a pas cette signification au départ. La grève, c'est d'ailleurs… ça fonctionne aussi en français avec ce sens-là. La grève, c'est les quais d'une rivière, les quais de la Seine, sur lesquelles les travailleurs au XVIIIe siècle allaient s'embaucher. Donc, vous voyez, le sens a beaucoup évolué en français. Voilà. Alors, phénomène de civilisation, moment historique, la grève n'est pas vouée à être éternelle, comme les syndicats ne sont pas voués à être éternels non plus que les partis politiques. Je fais ici état de réflexions qui traversent la société française. J'ai ici apporté le numéro de vendredi dernier du journal Libération. Bon, c'est un journal de gauche, ce n'est pas un journal révolutionnaire, c'est un journal de gauche réformiste. Mais il y a une interview de Laurent Berger, qui est le secrétaire général du premier syndicat français en nombre d'adhérents, aujourd'hui, devant la CGT. C'est un syndicat réformiste, Laurent Berger, mais dans cette interview, il dit « Les syndicats sont mortels, comme les partis politiques ». Et un ancien leader du Parti communiste français avait écrit il y a quelques mois, quelques années, un livre qui s'appelle « Les partis politiques sont mortels, mais ils ne le savent pas ». Donc, voilà, j'interprète phénomène de civilisation comme phénomène historique, expressif de société, où s'est constitué une classe ouvrière, où s'est constitué un mouvement ouvrier, qui a recouru à ces formes de lutte pour son émancipation. Avec, évidemment, des hauts et des bas historiquement parlants. Les syndicats et les partis sont mortels. Et c'est ce que l'on présente dans une entreviste que a été publiée la semaine dernière, dans un journal de l'un des les plus syndicalistes. Donc, le sentiment de greve n'est pas toujours le même. Le sentiment de greve n'est pas toujours le même. Le sentiment de greve n'est pas aussi les caisses de Sena, où, dans le siècle du XVIII, les operaires se protégeaient et se protégeaient. En fait, c'est le sentiment d'un moment historique. Donc, oui, la grève, c'était un moment de la vie des classes, et un moyen de rompre avec la domination, mais selon des moments historiques où les forces sociales sont plus ou moins en position de triompher. Alors, la question de Marcos est évidemment très intéressante, de mettre en relation la typification des grèves avec leurs oscillations historiques. Alors, je renvoie à ma réponse de tout à l'heure par les contextes. Et effectivement, il faudrait pouvoir, en analysant en profondeur les contextes et les phénomènes de greve et leurs caractéristiques, établir une modélisation qui prenne en compte les oscillations. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse le réussir, parce que c'est extrêmement difficile, sinon sur une très courte période historique, me semble-t-il. En tout état de cause, je crois que les grèves dont j'ai parlé à la fin, à savoir les grèves administratives et les grèves des examens, sont les outils que les enseignants emploient en dernier recours. soit effectivement, soit, je ne parle pas des mouvements de grève générale, quand les enseignants sont solidaires d'autres catégories sociales, d'autres catégories de travailleurs, comme en mai-juin 68, en France, etc. Mais lorsqu'il s'agit de revendications enseignantes, etc., il faut vraiment des contextes où il soit poussé à bout pour recourir à ces formes extrêmes, et notamment à l'application de la grève des examens jusqu'à son terme. Mais je n'ai pas d'exemple, en tout cas en France, de grève des examens poussée à son terme. En 68, par exemple, dans le secteur enseignant, l'écrit du baccalauréat n'a pas eu lieu, l'écrit a été supprimé, mais il y a quand même eu un baccalauréat sous une forme orale, et le diplôme a été desservi. Donc c'est vraiment dans des situations extrêmement particulières. Mais s'il y a des historiens qui sont assez puissants pour établir une modélisation des oscillations des formes de grève, alors il faut les mettre en relation aussi avec la nature de l'Etat, la nature des gouvernements, le positionnement des gouvernements, c'est extrêmement difficile, mais évidemment c'est une tâche à réaliser. L'Asie de l'Asie de l'Asie d'Asie d'Asie d'Auxie, il y a des députés par rapport au métro de l'Asie d'Auxie et il s'ancé jeune. Enfin, c'est quelque chose que si tu en explore que l'Asie d'Ausie de la LSAS est semblant, Donc, pour Robson, je crois que la question portait sur les greffes de 24 heures comme paterne, comme patron moderne. Alors, effectivement, en Europe et en France en particulier, les greffes de 24 heures se sont imposées ces dernières décennies, enfin, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a eu quelques grèves longues, mais les grèves sont généralement des grèves de 24 heures, souvent, comme je l'ai dit, inscrites dans un mouvement de construction par les syndicats, d'une progression de la contestation jusqu'à l'élargir à une majorité. C'est une stratégie classique des syndicats. Car, dans le cas de grèves reconductives, plus longues, etc., il faut recouvrir, notamment, à des caisses de solidarité, à des soutiens aux grévistes, etc. Et ça, c'est une tradition mutualiste qui n'est pas très répandue en France, qui est même très faible en France. Donc, voilà, ce sont ces grèves de 24 heures qui se sont imposées dans la dernière période. Et le mouvement social est quand même assez affaibli, actuellement, en Europe et en France, par les attaques menées par les milieux représentants du capitalisme et du néolibéralisme, si bien qu'on considère que, dans ces grèves de 24 heures, les enseignants et les fonctionnaires publics, en général, sont, en quelque sorte, les représentants, les porte-parole, pouvant encore faire grève sans avoir de sanctions majeures, et pour les autres catégories de salariés, notamment des salariés du privé, qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'entrent plus dans des formes de grève, de peur de perte d'emploi, etc. Donc, on a fait l'analyse, notamment en 2003, que les enseignants et les fonctionnaires publics sont, en quelque sorte, les cristallisateurs, et pouvant les exprimer sous forme de grève, des revendications d'autres catégories salariales, sauf circonstances exceptionnelles, bien entendu. Les grèves des 24 heures sont les plus utilisées en France, et qui sont utilisées pour essayer d'apprendre à meilleures revendications. En ce moment, en France, et en Portugal, les enseignants et les enseignants publics sont ceux qui sont des portes de la parole, et qui sont des portes de la parole, et qui sont des portes de l'emploi, cares, en France, et aujourd'hui, ne font plus des portes de l'emploi comme ceux qui sont des portes de l'emploi. Merci. Merci.